on peut toujours à lui laisser un message par contre à hugues en lui demandant en lui demandant on lui dit qu'on va essayer de libérer dalvin demain entre 9 heures et et 11 heures dans ces 9 heures entre 9 heures et midi et qu'on a besoin d'une solution de d'une planque est ce qu'il peut nous trouver ça une planque bien évidemment avec les avec les médicaments de dalvin parce que comme il est malade on peut pas juste l'exfiltrer comme ça on est en train de perdre one alors moi j'écoute entièrement ce que ce que dit résol c'est pas une mauvaise idée dit dit ah tu me parles parce que moi je pense que je suis pas là parce que je suis en train de faire mon truc de discrétion mais si tu considères qu'on se parle mais tu m'as dit tu m'as dit c'est clair il est intervenu écoute c'est ton idée elle est plutôt bonne maintenant comment tu vas faire pour le contacter et le laisser un message sans que ça attire l'attention tu vois et ben on sait à quoi il ressemble administratif on peut très bien laisser un message de l'administration tacheter ouais c'est ça mais on sait pas quel nom il utilise on sait pas quel nom il utilise donc moi je pense que si tu as l'occasion de pouvoir carrément le voir le soir même écoutons le fait de voir le soir même nous ça nous laisse le temps de chercher toutes les bonbonnes de gaz enfin les bonbonnes de deux trucs tout l'équipement nécessaire là pour le le la 10 comment dire la 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 voilà et d'être crédible et donc du coup on fait ça d'abord tu vois c'est bien tu as tu la trouvais très bien on va le voir ce soir plus tôt laisse nous le temps de récupérer le matériel ok ce qu'on ce que je ce qu'on va faire aussi avec le matos on va acheter les bouteilles mais on va essayer de les trouver vides en fait et j'aimerais bien les remplir avec le matériel dont on va avoir besoin pour faire notre notre petite notre petit parcours de de varap le plus sécurisé possible et parce que moi la grimpette c'est pas mon délire oui et moi il ya mon fouet alors non 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 c'est une corde on va avoir un balaiis mon fouet c'est comme une corde non mais on va devoir travailler d'alvin moi je sais pas quelles sont ses compétences bien vu le machin c'est pas lui qui va grimper comme ça donc il va falloir le sécuriser avec un armé avec avec tout ce qu'il faut le mieux c'est quelqu'un qui vole il ya six verts qui voudraient intervenir si vous voulez j'ai un sort de pattes d'araignée aussi il faut pas que les chiens renifleurs passent à ce moment là alors moi ça j'ai repéré quand il faut leur ronde et je pourrais te dire là maintenant tu peux y aller là est un tout un temps de temps je peux vous le faire sur vous ouais moi si tu veux moi je peux être assez discret filet revenir je serai là ton fouet ça peut suffire c'est pour résoudre s'il veut y aller en marchant sur les murs sur les toits ouais ouais bah mon fouet moi il me sert comme un grappin et je peux à aller choper là bas et puis ensuite tu vois du coup mix lee ce sera toi qui va devoir y aller parce que tu vas devoir aller jeter le sort de pattes d'araignée sur dalvin mais c'est puisque pour qu'ils puissent venir de notre côté mon avis d'alvin il a des pouvoirs et je ne sais pas pourquoi vous pensez que d'alvin il sait rien faire peut-être qu'il ne sait rien faire mais je ne connais pas ses compétences donc oui certes il ya des pouvoirs moi je suis barde j'ai des pouvoirs je sais pas lancer le sort de porte d'araignée en prison ils mettent bien des anneaux pour pas qu'on puisse utiliser des sorts oui il ya le moyen en effet de l'empêcher de lancer des sens ah voilà en plus bien eh bien il ya sûrement des l'assurance a m'a fait penser qu'il va quand on va l'extraire il ya sûrement des choses à enlever sur lui c'est possible aussi ça comment on fait bah tu es serrurier ah si c'est des choses mécaniques oui si c'est des choses non mécaniques là on verra sur place mais il est témoin il n'est pas il n'est pas il n'est pas arrêté en tant que criminel d'un fait tu mets pas des menottes à un témoin tout à fait mais après vous vous dites bien que s'il avait envie de partir vu qu'il est quand même doué il aurait pu donc c'est il ya quelque chose que c'est qu'il a été témoin mais il a été quand même a été arrêté pour assistance à des meurtriers moi je pense qu'on en saura plus qu'on est hugues on le verra tout à l'heure il nous dira exactement quels sont les trucs à contourner oui mais on peut pas attendre on aura une partie de la nuit pour pour pouvoir résoudre des problèmes de toute façon il faut quand même qu'on ait ce moyen pour passer de l'autre côté donc je pense que déjà de base on peut on peut faire ça ouais bah il va aller chercher des bouteilles quelques emblètes pour récupérer du matériel donc elle on pourra mettre des choses dedans ok vous le déduisez des mille pièces d'or de résoul parce que oui tout à fait c'est pourquoi parce qu'on n'a pas de pognon à part ça si tu veux qu'on cherche quelque chose on a pas d'or on a de l'argent on a deux mille pièces d'or vous voulez toujours pas utiliser du corbeau direct vous savez voulu piquer de l'argent je prends dans nos ressources autres s'ils résoutent ne pas ne me donne pas le mauvais rôle s'il t'appelait bah si c'est complètement ça tu veux pas de l'argent donc je prends dans les russes d'argent du patron et si attention tu l'as entendu grogner quand il compte tu as l'orgné sur ses pièces d'or une vraie bête je vais je vais équiper tout ça et après je reviens pour les donc bien sûr tout le matériel est camouflé pour que ce soit un autre ça reprend pas du matériel d'escalade ou quoi que ce soit donc mais je prendrais quand même un au moins lui un truc avec un peu de gaz histoire de vraiment faire croire que on prend des fumigènes on va enfumer la baraque moi je te préviens j'ai pas entendu du tout sigbert tu as dit quelque chose je disais que pour nettoyer les murs et les toits il fallait aussi les toits pour escalader ouais ouais tout à fait mais je crois escalader les toits parce qu'on va nettoyer le toit aussi faut le traiter on nettoie tout allez les insectes partout sous les tuiles mais je prends des espèces de tu sais des bonbonnes avec un truc un peu technologique là un peu il doit y avoir des trucs comme ça un peu technologique là qui permettent de traiter les bâtiments non là c'est du traitement oui oui il y a du traitement aussi bien magique est-ce que je peux faire pareil un papier à coller sur le mur sur la porte pour indiquer que la maison va être les quarantaines alors attendez est-ce que là vous me prenez des fumigènes et tout là ouais on prend des fumigènes ouais bah on prend cher je prends je prends d'un an ans que pas cher les fumigènes un peu de papier d'alu et une balle de ping pong et hop là en tant que la chine gomme et c'est vrai le réseau il a pas s'il a passé de passer de mikeyver en fin de compte ça c'est 20 20 pièces d'or le bâton de fumigènes sera cher on les vendre mais c'est n'importe quoi un bâton de fumigènes billes de fumigènes 25 pièces d'or c'est plutôt des bâtons de fumigènes dire qu'un ronde ah oui parce que le bâton de fumigènes il dure combien de temps et c'est un mur en moins j'ai un cube de trois mètres de côté ok elle a sa différence quand même oui s'il ya du vent le bâton se consomme au bout d'un ronde et la fumée se dissipe naturellement au bout d'une minute non mais ça c'était en situation de combat là tout ce qu'on veut c'est tout de la fumée mais j'ai bien compris vous en achetez pas qu'un c'est pour ça que vous avez acheté plusieurs donc ça va coûter un vrai truc pour traiter un jeu pour aussi des vrais trucs de traitement je pense que le genre 200 pièces d'or 200 pièces d'or me semble tout à fait raisonnable quoi parfait parfait et on prend je prends quelques cordes quelques trucs qui vont nous servir à extraire d'elvin je m'équipe aussi d'une pince un peu plus sérieuse que ce que j'ai au cas où il ya des trucs un peu plus costauds je prends un truc de dissipation de la magie pour pouvoir forcer moi en tant que voleur je prends un équipement qui me permettra de forcer des trucs un peu de s'il ya des protections magiques que je puisse les péter quoi la dissipation de dames magie c'est un peu plus costaud pour aller en chercher alors que vous êtes recherché justement je vais acheter de l'équipement c'est pas évident acheter de l'équipement encore où on est début des débats de tour de fubigène et tout ça bon ok mais les parchemins de dissipation ou les machins là c'est carrément des trucs anti magique c'est pas la même chose il aurait fallu les avoir avant par contre l'équipement de fubigène de quoi lui leur faire mal aux yeux c'est pas de problème quoi il ya pardon je vais faire donc des papiers à mettre sur le sur la porte pour indiquer qu'il ya une quarantaine de c'est pas mal bah ouais seulement pas un g2 de linguistique tu es trop fort mais non mais même quand tu n'aimais pas besoin de les rater même avec un 4 tu finis 20 alors bon donc non tu les fais voilà il n'a pas de souci donc ça ok donc résout tu voulais autre chose toi tu voulais avoir la tour le soir oui mais ça c'est le soir donc la seule personne qui n'a pas fait profil basse et résoule donc j'ai pas fait profil bas j'ai rien fait du tout j'ai jusqu'au jt dans un coin ah oui c'est vrai non donc si tu as fait beaucoup d'accord il va rattraper bien joué oui non non en effet tu as pas cherché vous êtes resté tous les tous les trois profils bas donc le soir est ce que vous allez voir notre ami hugues tout à fait on va le voir on y va tous les trois est ce qu'on est vraiment obligé c'est surtout est ce qu'on y va tous les trois parce que ça va pas être discret et puis ce qu'on va réussir à garder notre calme tous les trois mais en fait c'était un assassinat de monsieur de la tour oui on y va tous les trois je pense ce sera oui on est bien tous les trois on est bien on risque de se faire repérer plus facilement par contre je veux des en effet des déchets de déguisement comme tout à l'heure de jeu j'ai chacun création discrétion ah non non là c'est déguisement parce que là on veut pas vous reconnaître alors déguisement ou le beau 3 ouais j'ai fait j'ai fait un 16 pour compenser alors voyons voir le nombre de résultats tu as fait un 2 de merde tu vois moi vous l'avez dit moi je voulais pas venir en faire deux en faire deux des jeux avant après en voyant son déguisement pourri on peut lui dire non mais reste non 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 c'est pour ça que je vous le joue j'accepte de vous le montrer sinon je les mets dans la tour mais c'est plus fun que vous les voyez où j'ai une merde c'est pas mal résulter constant ouais ah c'est pas trop mal cette partie ça va d'habitude je vais un chaque lancer donc ok mais non il est pénifiant j'ai pas été très très longtemps avec lui il est en manque d'amour donc messieurs la vie de recherche collée dans le dos mais non mais non mais non si en fait donc messieurs vous voilà en train donc vous êtes déguisés vous faites attention vous passez à travers tous ces gens vous essayez de faire en sorte que bici de se montre pas non carabine il faut pas qu'on la voit c'est pas grave le chapeau bref le pauvre mixy a énormément de mal à ne pas attirer l'attention avec ses plumes et son langage et son franc parler il attire souvent l'attention de la garde sachant que moi j'avais espéré par où ne pas les croiser justement pour éviter des croisés donc il n'y a pas seulement la garde qui pourrait intéresser des gens des personnes d'administration une demoiselle une châssis qui rouge châssis imposant qui paie très attention aux personnes qui justement ne sont pas très très proche de la loi et qui méritent une amende néanmoins vous voilà en train de passer mais vous n'êtes pas très sûr du temps qui vous sera qui vous reste avant d'être découvert en rentrant dans cet hôtel celui ci s'appelle la feuille dorée et eh bien quand vous y rentrez vous avez attendu le moment propice lorsque dans cet établissement certes pas de haut de gamme mais correct une personne ressemblant à hug entre dans l'établissement vous arrivez à vous infiltrer et vous le reconnaissez par sa façon de parler qu'il n'arrive pas à cacher toujours avec un haut un haut un haut un vous l'avez découvert malgré son subterfuge vous le reconnaissez pas bien entendu loin de chevelure blonde un chapeau une moustache une barbichette celui ci semble être totalement différent vous voilà en tout cas en train de vous approcher celui ci se retourne et d'un frisson il vous voit et si un soulagement il ne dit rien et et il fait semblant de bien vous montrer le chemin pour aller en direction de sa chambre vous sentez que quelque chose cloche vous n'avez pas été assez discret mais avant que les gens commencent à réagir vous aurez un petit temps avec hug mais vous avez une mauvaise un mauvais sentiment vous arrivez vous l'approcher et vous voyez qu'il y a non loin à l'étage un endroit pour regarder à l'extérieur une petite table et un endroit discret pour discuter oui que celui ci s'arrête et à une tasse de côté avec lui où il peut sortir un journal et semble attendre votre action on n'est pas dans sa chambre là on est dans un salon dans une sorte de salon en fait c'est un couloir tu as un couloir avec une sorte de mini salon et puis tu as les chambres je vais me poster de quoi regarder à l'extérieur pour voir tout chopper tous les mouvements et je vais je regarde résolée je lui fais un petit clin d'oeil eh ben je vais voir je vais me mettre je me mettre à côté de notre cher hugger moi j'essaye de vérifier s'il ya quelqu'un qui arrive par un autre côté d'accord que voilà c'est pour voir des gens donc ses perceptions ses perceptions tous les deux et donc tu vois qu'il est en train de dire alors les corbeaux les assassins 1 oui sont toujours en liberté et mais le l'inspecteur pape chat est sur une piste afin d'anéantir cette bande criminelle après l'arrestation du docteur fenris fenris colteau à vous êtes au courant de cet article oui je suis d'accord avec vous je pense effectivement que tous les criminels ne sont pas aussi malins qu'ils semblent l'être et cet inspecteur est fort retort à ira t il a coincé toute la bande je ne le pense pas non oui il est certainement il est comme j'avais pressenti incapable de se de s'occuper des meilleurs des meilleurs n'est ce pas sans doute sans doute mais ne présumons pas non plus de l'incapacité de notre police à faire son travail en tout cas ils ont été assez stupides pourquoi que certains individus étaient liés à cette bande de et à leurs crimes au point de mettre sa tête mise à prix pardon excusez moi et des dommages collatéraux dans ce genre d'affaires mais je suis sûr que la justice sera faire le clair sur tout ça une fois que tout ceci sera derrière nous je l'espère bien mais en tout cas une choisissure c'est que la situation est bien grave mon cher ami il me semble même qu'ils aient un témoin eux vous voulez du thé ma foi fort pourquoi pas oui c'est qu'il te dire ça un peu de thé et oui 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 il paraît qu'ils ont un témoin clé protégé oui ça a été marqué dans le journal du valiant s'enchaîner et j'avoue que celui ci est une personne d'importance mais malheureusement je suis sûr que c'est malfrat risque un jour de ceux de s'attaquer à lui c'est quelqu'un de si important à une personne capable de l'impossible mais telle personne de valeur sera forcément attaqué par des gens tout aussi talentueux capables du de trouver la faille dans le système mais ça il devra ils devront payer le prix pour pouvoir y arriver probablement je pense même que une un témoin de cette importance ne peut rester ne peut rester tranquille très longtemps on est d'ailleurs je suis étonné qu'il n'y ait pas encore eu de tentative d'être demain matin d'être et bien écoutez si je lis ici une de la tour prince l'un des principaux suspects de l'assistance de la bande du corbeau sur le meurtre de madame courette aurait tenté et en vain une attaque envers un établissement qui aurait été finalement soldé par un échafouré qu'il y a qui a dispersé qui a blessé plusieurs gardes de la ville ce dernier a réussi à s'enfuir et à se cacher alors déjà je ne sais pas blesser j'ai n'ai utilisé que des nuages puants pour des personnes tout osé quoi je veux dire ils pouvaient pas puer plus qu'ils puaient un donc le nuage il se cache plus du tout en fait voilà j'avais envie de dire que ce nuage était totalement adapté à la situation pour pouvoir les neutraliser afin d'obtenir le moyen de contacter l'individu précieux et l'avez-vous trouvé ce moyen malheureusement oui j'ai cru quoi heureusement oui mais mes ressources sont trop lévité pour pouvoir arriver à le faire sortir j'ai plusieurs alternatives mais mes sortilèges sont ne peuvent finalement oui on va passer à l'action demain matin il nous faut il faut que tu sois prêt à nous accueillir dans un endroit sûr très bien et qu'il ya tu peux faire ça pour mon maître je ferai tout pour lui c'est tout ce que je veux entendre et rapidement et quelles sont les protections supplémentaires qui sont sur lui est ce qu'il a des choses qui l'empêcherait de sortir et que qu'est ce qu'il y a mais j'ai de quoi neutraliser la magie qui pourrait permettre aux conseils de le détecter elle est complexe mais j'ai une astuce hugues demain matin on se retrouve à la maison d'à côté au machin du chien pour il a le 26 du chien pour y nous nous retrouves ici on fait une mission d'inspection très réaction de une éthératisation des insecticides etc et après on a trouvé un passage qui permet de rentrer dans le bâtiment si tu nous y rejoint on peut y aller avec toi oui je serai prêt j'aurai tout ce qu'il faudra la nuit me sera je sais la nuit suffira pour que le plan fonctionne et bien si ça vous dérange pas je préférais qu'on se casse d'ici j'ai un peu mauvais pressentiment un mauvais pressentiment et miscli est le premier à le voir que l'inspecteur est là et mais non mais mon il faut que je change son nom définitivement quand même je l'ai gardé le personnage mais donc tu le vois en train de de pester un petit peu tu vois qu'ils ont un peu de mal à se rassembler et que vous avez encore quelques instants pour pouvoir décider du moyen de vos deux sorties que vous avez utilisé alors moi par la rue déjà par la rue ou par l'arrière moi j'avais demandé si à l'arrière il y avait une sortie tout à l'heure ils sont où oui dans un hôtel il ya toujours une sortie derrière il ya une sortie de service ils sont en train de se rassembler dans la rue devant ou un sens de vendre avec lui avec le g2 35 de de miscli vous avez du temps pour la place cherche pas trop on s'en va direct c'est d'accord vous avez trois options vous faites vous passez par les toits non vous passez par les rues non non là vous pouvez pas passer par les égaux ou vous tentez de bluffer d'essayer de trouver un moyen vous créez un scénario qui permettrait de traverser les de traverser les cordons de policiers sans être vu parce que ils ne comprendront pas simplement que vous êtes la bande du carbone je vous laisse avec un plan peut-être que vous avez un autre plan mais vous avez quand même un juillet 35 je ne je peux que vous laisser du temps devant l'intervention et hug s'approche de résoul et il te regarde il fait tu vois on toi qu'on peut se parler sans s'insulter oui bien sûr si tout le monde reste poli et pas de souci on n'a pas le temps pour ça là on s'en va par où la touche la la magie sera unique ils ont des renifleurs à fuyons au plus vite dans la discrétion la plus totale une agite passée par les toits et toi parce que tu allais pas d'araignée à la cour mais je suis bien d'accord mais ils ont des renifleurs donc que ça ne sert à rien les pâtes d'araignée et tout à fait et ben fuyons avec nos jambes le plus vite possible par derrière aller par la rue là allez on est parti ok donc vous passez par les rues vous voyez que vous avez un certain avantage vous allez tous me faire des jets de discrétion ils pourraient vous empêcher d'avoir une course poursuite ça veut dire que vous avez été assez discrète vous ont pas vu vous avez le temps de sortir et les gens n'ont pas eu le temps de vous voir mais ça va être pas être très simple car en effet la quantité de succès nécessaire est clairement difficile ouais ils en ont fait deux beaux il faut le faire deux fois aussi à les deux fois je vois vous êtes des chefs on est hyper bon voilà dans la discrétion attendez je calcule si on a loupé là c'est improbable j'ai dit c'était très difficile et au j'ai dit que c'était très difficile tu vois tes clochards là tu sais ce qu'ils peuvent on leur dit ça c'est du vrai talent 10 ok on 12 12 15 ouais c'est réussi c'est réussi ce sera répété déformé et amplifié donc je vais écouter vous êtes suffisamment discret et vous aider hug à sortir de là sans aucun problème celui ci vous quitte après quelques instants lorsqu'il sent que il est il est en sécurité il dit bon j'ai quelques préparatifs pour m'occuper de la magie des protections de sur mon maître il va me falloir toute la nuit soyez prêt au moment où je serai où j'arriverai oubliez pas sans moi vous ne pouvez pas réussir on attendra et sans nous il sortira pas donc vous le voyez partir toujours déterminé et au moment où il entend bien sûr la phrase de messie fait le voilà partie la nuit se passe et vous arrivez devant le bâtiment le bâtiment en effet le nombre du septum jour 26 à me passe du chien pourri alors donc vous avez fait vous avez fait on compagne le là où vous étiez le 4 l'aide donc voilà vous avez fini donc j'ai pas vous êtes allé à l'hôtel donc hôtel je croyais qu'on était le 5 non cela en fait la rencontre papillon c'était la nuit donc rencontre corbeau c'est le 3 donc 4 avec en fait la rencontre papillon c'était la minuit donc c'était j'ai considéré que c'était le 4 quoi donc plus une inspection pardon le 4 au matin alors oui c'était le 4 au matin en vrai tout le papier c'est ça puisque l'interception de klaus je l'avais noté pour le 4 oui oui tout à fait inspection au bâtiment ok vous voilà en train donc d'aller dans la direction du bâtiment et vous voyez que hug vous rejoint un peu essoufflé vous voyez qu'il a un bleu sur la joue derrière de cette pris un coup qu'est-ce qui t'est arrivé hug oh ne vous inquiétez pas le la mission lorsqu'une mission aussi importante et devant nous eh bien il est sûr que nous avons quelques difficultés qu'on doit surmonter avec quelques petits bleus mais bien entendu j'ai géré une force extraordinaire sans aucun problème je vous assurez que tout va bien se passer si eux dit que tout va bien se passer c'est que tout va bien se passer mais oui tout à fait c'est ils ont certaines personnes qui qui n'apprécient pas mon talent et qui ne comprennent pas les emprunts que j'ai fait voilà je comprends on a tous des problèmes avec nos créditeurs donc bah c'est parti c'est un peu fort là nos masques vous mettez vos masques tiens ah oui vous avez des masques un masque gaz ça coûte cher on a tout eu pour 200 pièces d'or non 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 j'ai dit un kit complet j'ai dit les équipements pour les filles hygiène pas pour eux on a les masques comme pour les les médecins là parce qu'il est bon ce qui a fait c'est coûte je sais non 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 donc plus masques gaz je les enlèverai plus tard ok non mais tu peux les mettre les masques à gaz je trouve ça bien parce que si jamais je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ah bah de toute façon il vous êtes dans une ère où la chimie fonctionne très bien où tous les produits chimie fumigée tout ça il n'y a pas de souci vous avez même pris un espèce de gaz du coup j'aurais pris un espèce de gaz qui va s'il ya des gens dans la pièce qui peuvent les impacter comme un gaz soporifique ou un gaz un peu comme ça qu'ils peuvent les endormir à les endormir dans c'est un petit peu trop chaud à voir aussi vite ça c'est illégal si illégal mais par contre on est fait les produits insecticides va attaquer les faire pleurer quoi la motarde l'optère au pire j'ai un truc moi mais je préférais pas l'utiliser mais si je trouvais un truc un gaz hilarant ou un gaz un peu comme tu utilisera ton truc un putain d'accord il veut rien me donner ben non arrête c'est connaissance quoi je pour trouvais tout ça quand même non mais là vous êtes trop pressé non vous ne pouvez pas accéder comme ça ça marche donc vous voilà vous entrez dans le bâtiment et en direction donc de l'étage vous voyez en contrebas le fameux 3 est ce que pendant ce temps moi je peux pas aller dans le sous-sol voir où mène ce passage bah ça prend du temps ça dépend si vous ça dépend de votre temps d'action oui et là avec un bleu il a un bleu à la jeune une chose moi j'avais j'avais compris qu'on passait par le toit mais a priori on passe pas par le toit en fait si moi je veux voir par où passe le truc d'en bas si on peut passer par en bas c'est plus discret mais bah c'est comme vous voulez moi et en plus c'est peut-être juste une cave où on peut se cacher un certain temps aussi c'est juste un truc j'ai pas compris résoutes a pas chanté en fin de compte non bah non donc on l'a pas prévu ça c'est des gars qui font des plans mais ils ont fait une chanson et tout mais ils ont pris les patrouilles les patrouilles machin puis fidèlement la patrouille ça va nous servir là ça nous sert à pas trop là pour savoir à quel moment on peut aller accéder sur le toit ou pas moi je pense qu'il faut prendre un peu de temps 10 minutes 20 minutes une demi-heure pour voir ce qui est en dessous déjà c'est parti là on y va à faire c'est pas et pendant que tu fais ça moi je vais installer l'équipement là ou là ouais d'accord donc tu es un nettoyage et on met des pancartes aussi sur les donc sur la porte et ses rapports c'est tout donc très bien donc pas qui c'est très bien pendant si tu prends une demi-heure tu la trouve en tu trouves un petit peu les interstices tu vois qu'il ya qu'il ya en effet quelque chose qui par contre pour l'ouvrir il faut être costaud c'est lourd tu vois bien que c'est un truc qu'il faut pousser qui est une sorte de mécanisme un vieux mécanique qui certainement utilisé pour bloquer pas forcément tu es tu dans l'histoire c'est pas vraiment des passages secrets ce sont des éléments pour pouvoir mettre par exemple du matériel qui peut être explosif ou des trucs comme ça ou en général ce genre de porte lourde était utilisé auparavant pour lorsque on devait mettre du matériel un peu compliqué ou quoi que ce soit donc tu quand tu analyse tout ça tu comprends que c'est surtout certainement une vieille une sorte de vieille entrepôt qui dont une partie du sous-sol a été a été oublié ils ont simplement fermé et ça servait à rien d'autre quoi c'est possible qu'ils aient laissé quelque chose pour l'instant il n'est pas entré mais tu vois qu'il faut il faut de la force est du coup est ce que ça communiquerait avec l'autre non 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 tu penses que ou s'il existe ça doit être bien caché à l'intérieur ça ne sera pas à y avoir un autre notre truc voilà exactement tu penses que si c'est le cas il ya en effet quelque chose bien caché à l'intérieur mais ce sera pas évident à le trouver donc est ce que parce que là on a réussi à le pousser un petit peu ou pas du tout ouais un poussé un peu mais après voilà comme je vous ai dit il faut faut de la force à dire que si vous y mettez à deux je considère que ça s'ouvre mais à bombe sont là si quelqu'un aide je l'aide d'accord donc pendant ce temps résout toi tu es en train de tout installer tous les produits chimiques et tout que tous les balancés je ne sais où ouais c'est ça je commence à enfumer un peu les étages d'accord donc que tu tu mets le premier tâche mon salon fumé alors en fait je veux cacher le plus possible et fenêtre d'accord pour pas qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur et mais je vais pas y passer trop de temps non plus je veux surtout monter sur le toit de la de de la maison pour pour installer les cordages et tout ça d'accord ok donc pour installer donc tu voudrais descendre sur sur le toit avec on lui donne le papier qu'on doit travailler c'est lui qui l'a oui d'accord ok je le montrer bah écoute tu vas tu veux faire un jet de discrétion pour essayer de pas attirer trop l'attention descendant sur le toit à partir de l'étage de ce bureau d'études non t'as pas compris je vais monter tout en haut de 7 de cette maison là ah oui d'accord est ce qu'on passe par le par le toit de cette maison là pour aller vers le toit de l'autre maison d'à côté oui tout à fait donc mon but c'est de d'installer tout le matos sur le toit de cette maison là pour le vraiment que ce soit solide et que ça tienne et ensuite et les attendre pour pour continuer le d'accord ok très bien je sécuriser au maximum tout le toute l'installation pour voilà tout vérifier tout installer très bien bah vous vous passez par en bas avec eux hugues qui vous a rejoint intéressant ça doit être de l'époque fouf une très vieille époque ces vieilles pierres ça a largement plus de mille ans mois plus mille ans plusieurs siècles plutôt donc vous poussez vous sentez une odeur de poussière à l'intérieur de cette pièce on y voit ah bah ça dépend qui et tout le monde ne voit pas dans le noir mais après on peut éclairer aussi on a notre lampe habituelle ok donc vous sortez votre lampe chlouis là vous rentrez dans une pièce en effet une petite pièce vous voyez qu'il y en a un peu d'autres il ya des toiles d'araignées un peu partout vous remarquez qu'il y a certainement quelque chose qui a été laissé depuis très longtemps la pièce semble vide il ya une seconde petite pièce de l'autre côté et vous en sentez petite odeur de d'humidité vous entendez même le clapotis de l'eau qui s'écoule lentement dans cette pièce qui a été oublié depuis un temps incroyable je fais donc une détection de passage secret s'il ya une trappe vers le haut sur les nures etc d'accord en espérant que ça mène dans l'autre maison éventuellement ok alors oui c'est un peu voilà c'est pour détecter sont qu'ils aient besoin de g ça c'est pas trop mon truc j'imagine que j'avais dû faire quelque chose mais pour que ce soit un peu plus logique tu vas me faire des jets de perception qui te permet en fait le sort t'aide à essayer d'en détecter s'il y en a je t'en fais combien deux ça dépend du temps vous en avez alors j'ai un plus deux quand même aussi d'accord il ya rouen un aussi où diego ouais je vais l'aider je sais pas si je vais être très performant mais je vais l'aider j'ai vraiment quand je dis ça je fais de la merde allez vous n'êtes pas motivé un messieurs j'ai plus deux avec mes lunettes j'ai plus deux à un g au bout de et de la meilleure peut-être qu'on a trouvé un truc mais voilà oui oui de la tour va chercher avec vous je vais jeter deux fois vous voyez que avec le regard comme d'habitude de ce merveilleux visage que vous adorez il fait comme vous pouvez le voir il y a un passage secret ici d'après le mécanisme il ne doit certainement pouvoir s'ouvrir que de l'intérieur néanmoins nous avons donc une possibilité de sortir par le passage secret depuis la maison jusqu'ici en utilisant le mécanisme à l'intérieur c'était toi qui regarde ici c'était une très bonne idée d'utiliser un sortilège de détection ce n'est pas mauvais c'est pas mal peut-être du coup si on peut rien faire ici autant sortir et aller et dans la deuxième pièce à côté alors dans la deuxième pièce à côté tu vois que c'est vraiment abandonné qu'il ya des éléments que c'est vraiment une pièce c'est complètement oublié je fais une détection de la magie moi du coup ici quand rapidement c'est jamais voit tu tu fais une détection de la magie va toi que tout est mécanique 1 on est rien à trouver ici allez hop si une porte de secours ouais la porte de secours j'essaie de vraiment la visualiser par rapport à mon lent et tout ça et c'est de voir où ça se trouve bah connaissance en architecture j'utilise toutes les choses compétence oui même l'architecture architecture ça n'existe pas je fais non attend c'est je vais penser un des vins voilà je t'ai lancé un des vins alors attends je vais plus je n'ai pas de tête d'avoir quand même quelques bonus en intelligence ou ingénierie c'est ça c'est ingénierie oui bien sûr ça existe bâtiment ingénierie donc là je fais 15 alors est-ce que l'ingénierie c'est ce que j'ai remplacé par ça mais oui ça les deux bah oui je fais des hommes des vins ça dépend voilà c'est un anouï pas qu'il ya résout qui est pas loin après votre recherche j'ai tout installé non bah non oui oui bah on lui a montré là on était là voilà bah c'est plus une demi-heure une heure ouais non oui il ya de la tour oui oui ouais mais si ouais bon allez d'accord c'est vrai que vous avez de la tour et je fais un mois et la tour ne sait pas pour une fois oui il est là je suis assez à peu près là mais c'est pas mon style c'est je n'ai pas eu besoin de travailler trop l'architecture mais nous avons nous savons à peu près voilà ça devrait être suffisant allez on passe par le toit maintenant on y va voilà donc la question s'arrête là ou pas une demi-heure ça va pour moi une demi-heure ça va donc on fait comme d'habitude en fait on est parti là donc on est parti on est parti nous disons qu'on termine l'action on va dire que voilà on va terminer l'action s'il ya un truc qui déclenche l'achet trop long on s'arrête pas donc vous voilà tu vois que résoul tu remarques que tes collègues arrivent tu as mis du produit au premier étage donc ces derniers sont obligés d'utiliser leur masque à gaz passer donc tu as tout préparé pour arriver jusqu'au toit donc tous les accès que fais tu maintenant alors que tes collègues arrivent tu vois une de la tour et ben tout est prêt tout est base tout est prêt il faut il manque plus qu'à balancer la corde de l'autre côté est ce que est ce que notre ami diego peut me confirmer que la patrouille est encore loin il va te dire ça bon bah je le check et puis je essaie de voir techniquement on va la laisser passer voilà ok on laisse passer une fois qu'elle est passée en intérieur juste après alors tu voyais que la patrouille s'arrête devant votre bâtiment en attendant on travaille oui comme bon immédiatement ok cyber donc c'est ça comme tu te vois travailler et faire oui ils sont au travail bon très bien et car ils ont des masques on reste pas là j'aime pas ces trucs là ça attaque la gorge là tu les voyais partir ok ok diego tu te charges de la de lancer la corde de l'autre côté oui on peut la laisser pendre aussi parce que bon la maison elle est comme ça si tu veux tu as la maison de dalvin et pita la vôtre qui est là à et son vrai d'accord on n'a pas besoin de corde on peut y aller direct non non après si tu as envie de te casser ou te tord d'une cheville comme certains joueurs pardon pour descendre bien jeter une corde et puis on descend sur le sur le lot sur le toit quoi voilà ok vous descendez vous mettez la corde donc vous êtes le matin il ya des gens qui passent ils voient des affiches ou faut tromper le truc bizarre et puis du coup moi je continue à faire le travail quand même tout en descendant vers le la maison de bon moi c'est dit qu'elle vous descendez vous arrivez sur le toit du bâtiment vous entendez une voix oh qu'est ce qui se passe là haut c'est le traitement le traitement quelqu'un qui sort il ya quelqu'un qui sort là il ya des affiches partout je n'avais qu'à regarder quand même qu'on fait notre travail ok donc rwan dit ça que fou les autres et bah on se fait on fait pareil en fait on travaille vous travaillez aussi nous on répond pas il ya d'un coup il était le côté il est du côté du côté rue bah oui du côté rue moi je vais plutôt je suis de l'autre côté en théorie il peut pas me voir de là où il est parce qu'il est en bas moi je suis en haut et moi par contre je vais me diriger vers la vers la lucarne et je vais jeter un sort de silence sur la lucarne n'oublie pas qu'un sort de silence c'est ah du tout moi ça fait de la magique déjà et en fait j'ai réfléchi mais c'est une mauvaise idée parce qu'ils ont des ils ont des sniffers partout là pas de magie donc pas de magie bon bah tant pis pas de bêche bah du coup ce sera je vais je vais prendre le relais de diego parce que c'est diego qui va devoir crocheter le machin donc on est fait donc tu prends le relais donc diego tu as fait un petit peu mais qu'est ce que tu dis à la place de diego parce qu'il est en train de toute façon la même chose et qu'est ce que vous pensez que les termites ça s'arrête aux maisons ballon faut qu'on traite toute la zone incident votre maison aussi elle va finir en miettes tu vois qu'il regarde on fait les barrages là les barrages anti insectes pour pas que les nuisibles puissent passer je vais pas vous expliquer le métier à circuler alors oui par contre en effet j'ai dit qu'il y avait un garde qui sortait je dis je devrais décrire au moins le garde comment il est donc vous le voyez quand même sortir en effet de cette maison et celui-ci dans une armure rutilante armure de plate sans déconner en effet avec un écu dans le dos et une symbole de la ville celui-ci en effet représente gardes particulièrement vétérans qui qui font partie de voilà ils ont le droit de porter ce genre d'armure normalement ils sont plus légers mais vous voyez que que peut-être pas courir très vite non il courra pas très vite par contre tu comprenez que ce sont des soldats avant tout donc de simples gardes qui qui se baladent donc tu le vois avec il n'a pas de casque mais il a un casque en fait qui est attaché il a une sorte de de boucle qui permet d'accrocher son casque et celui-ci a en effet une armure rutilante qui brille d'une aura magique légère excusez-moi monseigneur mais si vous voulez pas vous choper une conjonctivite du feu de dieu vous devez rentrer quand même parce que c'est un petit peu corrosif ce genre de produit ok alors maintenant que vous avez déjà tous intervenus vous faites tous un g de bluff et ce sera le meilleur g de bluff qui va fonctionner en sachant que c'est celui qui est le plus proche ou à diego étant donné j'aurais dû faire 24 aussi ça aurait été drôle un qui sera le qui est encore pour le mien non donc comme le truc est crédible par rapport à ce qu'a fait notre ami notre notre ami sibert je vais quand me faire un g savoir si il détecte une malversation une malversation sur le document sur s'il trouve quelque chose de suspect non non donc bon voyez là c'est un militaire c'est pas non plus il est quand même posté pour défendre quelqu'un donc il n'est pas censé être complète pour qu'on n'ont plus ok regarde il fait bon bon très bien je rentre où il ya d'autres personnes qui sortent fier à rentre ce n'est pas une bonne idée ils sont en train d'asperger quelque chose à ici pour les insectes à les insectes voyez que ils font quelques commentaires et néanmoins ça vous donne du temps à diego à faire un g de d'isabelle device pour pouvoir ouvrir est ce que je peux l'aider les claudeau vous ont pris toute votre chance donc je mettais la chatte quand même je fais quatre mois derrière donc il ya des clics j'y arrive je viens t'aider d'avoir marqué que bon votre plan commence à puer un peu un c'est un peu l'échec total vous avez fait qu'on voit à travers nous à travers le bassiste à ce qu'est ce que oui vous voyez un petit peu voyez que en effet il ya un moyen d'ouvrir cette feu c'est vraiment en fait une fenêtre pour aérer quoi qui a été installé par le haut quoi et vous remarquez qu'il ya la cheminée etc plus votre donc en bas vous voyez qu'il ya pas quelques personnes qui bouchent les vous comprenez qui il ya au moins deux personnes en armes qui en dessous et il ya des serviteurs vous avez échoué une première fois mais le plan que vous avez eu qui est quand même assez important et tout ça les gens comprennent que vous êtes en train de faire quelque chose donc qu'ils s'inquiètent pas que vous ayez un peu touché à cette fenêtre pour l'instant je remets un coup de je maquille le truc et puis du coup j'essaye de regarder s'il n'y a pas une autre issue potentielle du bâtiment en continuant à l'asperger à bah voir s'il ya moyen de rentrer discrètement par une autre porte ben tu vois la seule autre entrée c'est la cheminée quoi ou la porte de derrière ou la porte de derrière mais là du coup si je continue à asperger le bâtiment pour le désacté des machinés il ya la seule issue c'est la cheminée il n'y a pas d'autres fenêtres ah non il n'y a pas quoi il ya des fenêtres premier étage au rez-de-chaussée au rez-de-chaussée mais un qui ont des barreaux mais en effet il ya là il n'y a pas accès on fait quoi moi je pensais que t'arrives on annule la mission un tant pis je continuer à peut-être attendez je vais recommencer et c'est une deuxième chance donc tu vois que il va falloir essayer on risque d'attirer l'attention sinon ou sinon il faut attaquer de front alors bon j'ai ta raison toi il retente et si on balançait quelque chose dans la cheminée ton putain de fumigène là c'est pas avec un seul fumigène qu'on risque de faire quelque chose bah ça va foutre le bordel attend il refaire on va en ce que je vais faire ce que je vais prendre je vais prendre une bouteille tu vas remplir de deux trucs qu'on asperge partout là je suis foot un petit fumigène à l'intérieur et allumer et on va la faire tomber comme ça dans la cheminée ça va puer à la mort ça va faire de la fumée partout il est trop obligé de se barrer et pendant ce temps là nous on rentre par le vasistasse oui mais faut d'abord l'ouvrir le vasistasse ouais il y avait moins d'occuper le c'est quoi tout va forcément mal se passer ce soir oui c'est ça ça pue le plan pourri ouais d'accord eh mais on a pas foutu d'ouvrir un vasistasse qu'est-ce que tu veux que je te dise alors bon donc vous êtes en train de balancer une bombe dans cette cheminée là attend 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 il y a une autre solution il ya peut prendre une potion de rappétissement et il ya peut descendre dans le conduit de la cheminée attend des potions de rappétissement et je vais faire ça je vais faire ça alors vous auriez pu les acheter avant ne fait pas ce genre d'heure n'a alors non j'en ai une moi oui j'ai le sort donc j'ai une potion de rappeler mon inventaire pour ça tout à l'heure quand je voulais rentrer dans la cave s'il n'y avait pas assez de place je l'aurais fait mais ah oui d'accord ok je prends une potion de de rappétissement et je 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 passe tranquillement là par le par le le conduit de la cheminée je sais pas en mettant une petite corde avant quand même pour faire descendre rapidement d'accord alors c'est un rapétissement de c'est quoi c'est donc tu deviens tu juste tout petit ou très petit tu sais ce que c'est la moitié de la taille la moitié de la taille était un an t'es pas voyez voilà c'est pas non plus tard vite après le par nez arrive bien passé mais c'est quoi le truc je regarde là je regarde en ce moment même donc oui si tu descends d'un cran après c'est pas suffisant ah si tu peux passer mais tu seras quand même assez visible c'est ça que je veux dire t'es pas une souris et à la taille d'un gnome quoi attend juste je peux je peux essayer quand même de l'accrocher cette serrure oui tu peux vas-y stas c'est quoi c'est c'est escamotage non c'est disable device disable device alors de non je peux essayer la faire trois non 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 mais je vais pas essayer je veux le diva je le sens pas il ya plusieurs positivités je peux réessayer la valable à la porte je peux dédié moi je pour ça et disparaître dans le machin ça c'est que quatre c'est pas possible c'est quoi ces calculs allez 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 on fait quelque chose là vas-y fais quelque chose tu peux pas me transformer toi tu peux pas faire un truc biscuit sur moi mais pas ici pas sur le toit ça va faire du bruit non mais pour que je sois plus petit ah ben gilet ce que tu as bu ce que tu vas boire si tu le fais une deuxième fois ça fait deux fois je crois pas alors alors je vais regarder je vais regarder un instant je sais dire ça dure une minute par niveau il réduit sa taille sa longueur et ça le genre de moitié et des vies sont prêts ce qui fait que tu passes le style m à taille le type est un équipement qu'on voit par les listes on peut alors répétissement contre la dispute ici fin qui avait les effets magiques et à lui sa taille ne se cumule pas voilà c'est écrit c'est ne succulent pas ouais qu'est ce qu'on voit par le vasistas bah tu vois le l'activité des gens tu vois les mouvements et c est ce qu est ce qu'on voit dalvin oui à quel endroit et on voit quelle pièce en fait alors attendez dans ce cas alors ça peut être que ça peut vous aider en effet je vais changer de scène donc il fait c'est ce que je suis reposé comme question je vais préciser que j'ai des outils de maître de crochetage bon certes j'ai fait un jet de merde mais ça prouve encore plus que ah bah il ya d'autres qui est arrivé j'avais même pas vu c'est lui doc donc là vous voyez vous la pièce où je vais mettre un cercle d'accord d'accord et donc en fait il ya des gardes qui vont dans la pièce d'à côté et il ya aussi des serviteurs qui passent qui mettent un peu de feu et dalvin et dans cette pièce davine et dans cette pièce il est dans le divan en train de d'attendre quand il ya eu le bruit vers le vasistas il a dû nous voir il a regardé en haut mais non mais vous voyez pas vraiment vos visages parce que vous avez fait vous avez votre masque en plus oui donc voilà pas l'instant il a juste entendu il a vu qu'il a vu quelqu'un qui est sorti bah oui ok j'aurais essayé je réessaye là je réessaye ok donc tu réessaye c'est chier je crois si j'ai dit bonjour à doc on est crevé on fait ce qu'on peut des outils de maître de crochetage où tu es là en train de galérer qui n'y arrive pas tu sens bien que c'est normal c'est une maison un peu plus complexe 20 c'est le tu dis bon bah tu es en train d'essayer de chercher tu dis bah ouais mais j'ai déjà essayé c'est vrai tout à l'heure le deuxième coup il a tu vois que bon toi dalvin qui regarde et qu'à des gens qui qui passent il fait et là tu vois alors est ce que vous tu vois qu'il essaye de parler d'attirer l'attention alors que tu es en train de d'essayer donc tu vois que dalvin a compris ce que vous étiez en train de faire mais je prends le temps d'y arriver en fin de compte oui tu es en train de me prendre donc il a là tu comprends que ça va prendre encore plus de temps et qui te fout un moyen de faire une diversion pour te laisser le temps d'ouvrir un moyen de faire une diversion plutôt mes collègues ça ah bah là tu es en train d'y et tu sais que tu te fous plus de temps dalvin ce sera pas suffisant il vient de sauver tes fesses pour éviter que les gens regardent ce que tu es en train de faire et si on tombait du toit si on tombait du toit et qu'on demandait de l'aide il faudrait que quelqu'un fasse tomber face semblant de tomber du toit et puis on frappe à la porte on dit il faut vraiment de l'aide etc il a toujours que tu te regardes et c'est une excellente idée et vive et te pousse alors ouais mais ça dépend parce que là ça dépend de la carrure parce que hug il s'attaque pas à quelqu'un qui voit là il a 14 de force si tu veux mal déjà 14 à bah 14 de force j'ai envie de dire le muscli il a une carrure le pépère par contre résoule j'ai un peu d'expérience dans la chute moi toi qui dit allez tu y vas non j'y vais pas j'y vais pas on va on va faire on va faire autre chose on va on va balancer un moi on va balancer un fumigène du côté de la rue en criant mais mais qu'est ce que t'as foutu c'est pas possible tu peux pas tenir ton matériel correctement voilà t'en fous partout là et ce je veux que ça fasse avec la fumée putain mais quelqu'un vas-y pas non pas quelqu'un saute là qui c'est qui saute mais qu'est ce que tu mais on va pas sauter enfin mais si miscli va il va survivre il va survivre miscli vas-y fait pas d'arani en même temps et tu fais comme si tu étais pendu au truc je sais pas démerde toi et ça fait du non mais on peut pas jeter des sorts ça fait du bruit tu sais ouais tu sais quoi allez vas-y vas-y je me joue je saute c'est bon tant pis allez on y va voilà c'est parti ok donc écoute tu tu essayes de sauter et alors tu veux faire tomber tu veux tomber tout court pas fermé un jeu d'acrobatie avec des acrobaties c'est bien après ça pourrait être super voilà là il c'est beau et tu retombe tu tombe un peu sur tel jet au pied qui te fait encore mal merde mais un bon titre tu as réussi mais tu peux en effet jouer la comédie si tu as envie ah bah oui je suis ce drabeau comédien moi ce qui est là acteur du toit on fait il est tombé faut quelqu'un et puis donc on se met du côté de la rue d'accord donc toi j'ai eu aussi et one tu arrives à ouvrir là du coup je peux me glisser à l'intérieur pas bah là en tout cas tu entends des gens mais il y en a un qui est tombé mais quel bord de bas s'ils font n'importe quoi attendez restez à l'intérieur restez à l'intérieur nous allons nous occuper des serviteurs valet vous allez vous occuper de ce gars il dit il a mené à l'extérieur et vous devez pas vous approcher de cette maison monsieur mais qu'est-ce qu'il me dit à vous avez vraiment mal là où tu n'as pas vu ma fille et pt a donc ah bah oui c'est vrai qu'elle est un peu gonflé quand même donc moi je fais le tour merde je le monte à la corde pour faire le tour pour ressortir en fait d'accord donc tu essaies de ressortir d'accord et rouen tu fais quoi bah du coup là je peux aller à l'intérieur bah là c'est ouvert après c'est quand même c'est quoi la hauteur ah bah c'est la hauteur d'un étage ok moi tu sais j'ai mon fouet magique enfin mon fouet mon pouvoir spécial avec le fouet qui veut me servir de grappin donc je peux le l'enrouler en haut d'accord descendre avec en fin de compte ok bah tu vas me faire un jet de discrétion pour éviter que tu passes au bon moment pour ouais je tente c'est pas des super jets mais je suis très discret ouais tout à fait alors par contre miss lee donc tu es en train de faire le quoi tu descends en fait non je m'arrête au mur quand même je vais pas descendre parce qu'ils ont besoin de porter quelqu'un oui voilà ce que je me disais que c'était peut-être un peu une surréaction donc le tu vois résoudre qui est en train de se tordre il ya il ya des gens des serviteurs qui sortent et toi que le garde il est comme ça c'est pas normal c'est pas normal est ce qui est pas normal et dire ta gueule toi à bout au moins il me parle lui il ya rien de chez vous pensez quand il faut traiter les agents des agents de la sécurité de l'hygiène la sécurité d'hygiène en plus tu le dis comme si tu étais bourré tu sais la douleur la douleur me fait perdre la tête bien que c'est des devins qu'il faut lancer oui oui tout à fait donc tu tu entends il fait gaffe à delvin et figure c'est peut-être une attaque c'est peut-être une attaque est ce que j'entends ça moi oui oui tu entends et toi qui a rend mon élixir de discrétion je prends mon élixir de discrétion la machin d'accord discrétion instinctive ok donc ça donne plus 10 donc tu essayes d'utiliser les à les différents meubles pour essayer de couper la la vue et de tourner au bon moment donc que tu vois que il y a un mec habillé en en normalement amplement mais tu vois qu'il a un livre de magie sur un côté toi qui l'a sorti une baguette il a commencé à regarder la fille d'alvin ne bougez pas ne bougez pas il s'est peut-être passé quelque chose et puis oui je dis je ne bouge pas je ne bouge pas mes amis il ya absolument rien qui se passe vous inquiétez pas tout va bien refermé pas complètement mais la trappe là en haut bah oui parce que tu étais un verre quoi ok bah c'est très bien donc tu fermes toi qui et puis je me recule bien sûr ça marche très bien joué tu as réagi avant que je dise ah bah il y a une trappe ouverte mais non il y a quelqu'un qui a fermé donc celui-ci passe concentré ou tu vois qu'il y a tu vois une deuxième personne en armure chling chling toi qui tient sa main sur sur le côté c'est pas normal c'est pas normal et donc vous entendez une qui dit bah ouais bête ça vous voyez bien qu'il y a un problème donc bon ça commence à gueuler un petit peu là il passe je vais faire donc moi j'ai de perception pour essayer de battre celui où ah oui mais c'est 32 au total c'est une merde il fait un jet de 32 lui donc si ils cherchent ils cherchent la race la prise de délixir tu t'en sors tu vois que regarde un peu partout non mais je vois pas je vois pas d'endroit ils sont pas passés par la cheminée la lucarne n'est pas ouverte regarde la porte regarde la porte je vais te sortir ok je vais sortir attends attends non ne reste pas tout seul j'arrive finalement mais attends j'ai fait ratouille que le match commence à incanter qui fait des doubles et il ouvre la porte bon ça regardez vous inquiétez pas si vous entendez du bruit c'est rien qu'on chat donc le match commence à sortir il regarde regarde les filles et comment ça se passe dehors blague l'entrée blague l'entrée tu vois là tu remarques l'hommage regarde dehors par la porte de sortie la porte de sortie la porte externe derrière et à l'autre qui regardait à la porte d'entrée donc il ne regarde pas je pourrais m'exclipser avec dalvin à chercher prendre dalvin et me barrer bas dalvin et de rien mais il sait pas comment sortir de là quoi est ce que le passage secret il est où là par rapport à tout ça ah bah malheureusement tu sais pas où il est à peu près non j'ai pas fait un mauvais j'ai voté c'est un gil d'intelligence il me semble j'avais fait 13 13 od bah écoute tu peux faire un jeu de perception pour le trouver allez je prends cette possibilité avec mes super lunettes qui tu m'étayais c'est un jet de sagesse je peux pas leur lancer voilà ce fait dix neuf avant le jeu est là des jets de merde donc tu ne trouves à rien donc par contre je voudrais que me suis attendez je veux que mes clis et résout fasse des jets de bluff pour réussir à tenir les gardes là je vais prendre un deuxième putain d'élixir qui est un élixir d'acuité visuelle d'accord alors attend parce qu'il y a les deux autres zigoto qui devraient les convaincre mon putain mais ils n'arrivent pas beaucoup ouais vous voyez qu'il ya ici descendez je vois vos papiers immédiatement vous descendez je ne sais pas qui vous êtes mais j'ai l'autorité suffisante je vous ordonne de descendre immédiatement toi qui prend résout il est en train de le plaquer il fait toi aussi là le petit gars là qui attend parce que certes j'ai été soigné de la cheville mais il ya vraiment pas longtemps et je viens de me taper une chute de de un étage donc normalement la cheville elle est quand même dans un sacré état même si elle a été soignée je fais un plus ou moins pas vraiment la comédie je tiens à le préciser au cas où ça ne pouvait avoir la moindre importance moi je dis j'arrive j'arrive et donc je pars aux cordes pour monter d'accord donc ok tu vois que hug il est en train de bouillé un bon allez résultat droit à une relance mais ça ira pas plus loin eh ben c'est pas beaucoup mieux ça va même comme une bluff de hug a eu qui bluffent pas du tout il dit 22 salopards il s'est pas bluffé non il bluffe pas hug quand il te dit qu'il t'aime pas il t'aime pas on lui dit voilà que tu sens le plou que tu ne serres à rien c'est la vérité c'est ce qu'il pense donc écoute 27 ouais en train de torturer sa souris avec qui c'est bon et le jet bluff de hug en effet hug n'arrive pas à résister il dit mais regardez ce plus classe c'est incapable vous voyez bien qu'il est blessé et donc on remarque il a l'air d'être blessé oui qui prend sa jambe toi tu ne peux pas fin de la douleur et merde alors mais c'est non il sait il s'est vraiment blessé il s'est vraiment blessé non mais il est tenu non il ya peut-être quelqu'un je suis pas sûr non mais le gars là qui s'emmène pourquoi il va vers les cordes ah ben non il peut pas descendre restez là où je vous vois je veux vous voir je veux vous voir revenez monsieur là saloperie dans le pluvé revient là c'est raciste avec l'avant une tu vois qui sort une hachette si t'as pas envie de t'en prendre une mon gars t'as intérieur à venir tu t'apprends je veux te voir comment ça se passe à l'intérieur c'est bon donc là voilà ce qui se passe donc ils ont réussi à le retenir donc rouen tu as un peu plus de temps tu vois très bien que là tu as le match qui pas loin de toi je prends le avis la potion d'équité et visuelle là et qui me permet sûrement de repérer le passage secret c'est plus 10 en perception c'est ça ouais donc tu comprends qu'il est en dessous de de la cheminée mais il faut éteindre quoi il faut éteindre la cheminée n'est pas allumée parce que vous êtes en plein été ouais du coup là pour maîtriser je vais tenter de maîtriser le match de lui faire être de l'assommer dans ce jeu c'est pas possible c'est ça si c'est possible non 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 il ya ce genre de possibilités et c'est parce qu'il n'a pas vu si le problème c'est que là il s'y attend donc il est sur ses gardes et ton g de discrétion malgré le plaisir n'est pas suffisant il a plusieurs images je peux en refaire et en plus de ça il est tu ne sais pas lequel est loin tu as plusieurs images il a ouais c'est un fait très bien non mais là le magie beaucoup trop compliqué pour moi là et ben écoute je vais pas trop je veux pas le tuer moi lui c'est pas mon objectif de le but et donc du coup c'est un comment je peux faire pour le maîtriser c'est une bonne question sans être extérieur ça va être compliqué et je pense que ça va s'arrêter là parce qu'il est 23h30 je comprends très bien que ça coupe dans l'action mais étant donné que ça risque de se compliquer quoi qu'il arrive pense qu'on va s'arrêter là sur tintin mais que va ce que va décider roi va-t-il assassiner ce pauvre magie innocent qui fait que son travail va-t-il trouver un moyen de passer par le passage secret ou tentera-t-il de remonter en direction de la lucarne alors que tous ses alliés sont obligés d'être en vue de la garde elle est la question y a-t-il d'une autre solution sont-ils condamnés à être emprisonnés et à être pendus au donjon de la fin comme les mécréants et les incapables que qu'ils sont en tout cas du point de vue de hug ou en réalité se retrouveront-ils la solution pour la semaine prochaine peut-être quoi je sais pas si on aura une partie de la semaine prochaine mais peut-être en tout cas la prochaine fois la prochaine fois sachez je remercie vos petits hugues que tu sois resté juste avec nous jusque jusqu'à maintenant j'ai vu qu'il y avait doc qui était passé mais j'espère qu'il allait bien je ne sais pas s'il est encore là voilà je vous remercie je sais qu'on ne donne pas vraiment de date mais voilà en tout cas d'être d'avoir eu le temps de passer et des gros câlins à vous tous et puis logiquement bas sur le discorde vous verrez bien que sur le le truc du corbeau si la date est la semaine prochaine logiquement ce serait la semaine prochaine mardi prochain ou mercredi prochain on verra bien à la soirée chez aller à plus bonne nuit au cran bien ce soir on est bien d'accord que j'ai le bon